Et à 7h23, on va parler de l'état de santé des entreprises avant même l'annonce du couvre-feu hier soir avec Olivier Marchal qui est président de même compagnie, administrateur de Sintec Conseil. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour. Sintec Conseil qui tous les ans fait cette radiographie de l'évolution des priorités des entreprises et cette année vous avez fait de leur état d'esprit, état d'esprit de conquête en septembre, de prudence en octobre. Quel est l'état de nos entreprises aujourd'hui ? Alors l'état des entreprises, deux mots avant sur qui nous sommes et pourquoi nous exprimons sur ce sujet. Donc Sintec Conseil c'est le syndicat des cabinets de conseil en France, stratégie, management, formation professionnelle, recrutement, études. C'est pas un secteur négligeable d'ailleurs. Non, non, non. 120 000 salariés, 20 milliards de chiffres d'affaires et on a d'ailleurs souffert nous-mêmes de la crise. Mais la spécificité de notre métier c'est qu'on est tous les jours, donc au quotidien, en prise directe avec les entreprises pour les aider dans tous les secteurs d'activité à mener leur transformation. Donc en y étant tous les jours, on voit leur état d'esprit et on voit comment la situation évolue. Alors comment vont les entreprises ? Et donc chaque année depuis 10 ans on fait cette enquête sur la compétitivité des entreprises. Cette année l'exercice était compliqué, on a lancé ça en plein confinement et donc on s'est dit refaisons ça en septembre, octobre pour voir comment les choses auront évolué. Alors votre question c'était avant ce Covid, où on en était, on a posé la question au printemps, quelle était votre situation pré-Covid ? Et là, alors qu'on fait ça depuis 10 ans, on était véritablement à des niveaux records, voire stratosphériques d'optimisme sur la compétitivité. Juste pour vous donner un chiffre, on avait sur l'évaluation de 2019, 3,5 fois plus de patrons d'entreprise qui disaient ma compétitivité ou celle de mon secteur s'est améliorée par rapport à ceux qui disaient elle a décru. Or dans cette étude, historiquement, on était plutôt dans des rapports très différents. Et aujourd'hui, dans la deuxième vague de l'étude, c'était quoi l'état d'esprit ? Alors aujourd'hui, c'est compliqué, la situation des entreprises est très compliquée. En fait, on est face à une crise qui est unique. D'abord, sa brutalité, on a quand même 60% des entreprises, il y a 15 jours, qui nous expliquaient que sur l'ensemble de l'année, c'est moins 10% de chiffre d'affaires. 60% des boîtes. 25% d'entre elles, moins 30% ou plus. Donc c'est des effets quand même cataclysmiques. Il y a une deuxième caractéristique importante, c'est qu'à l'inverse de 2008, où tout s'était frappé, pour reprendre la fontaine, là, on a des impacts très hétérogènes. Vous avez des secteurs protégés, des secteurs, on peut parler de la restauration, qui sont très impactés. Et même au sein de chaque secteur, vous avez des entreprises qui sont gagnantes ou presque, d'autres qui passent ça sans problème, et d'autres qui sont aujourd'hui en état de véritablement de réanimation. Ce qu'on relève, c'est qu'il y a une envie de repartir indéniablement, mais qu'il y a beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, on voit la différence, ne serait-ce qu'entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Oui, absolument. Il y a une rupture en septembre qui est très claire. On l'a vécu dans notre métier également. Donc sortie de l'été, la deuxième vague est à peine perceptible. Et on est à des niveaux de reprise dans un certain nombre de secteurs véritablement en V. Et c'était le cas dans notre métier également. Et puis, depuis cette montée de la deuxième vague, tout ce que les dirigeants d'entreprises détestent, incertitude, manque de visibilité, et donc un bateau beaucoup plus compliqué à naviguer. Et on le voit aussi pour les salariés, puisque près d'un quart des entreprises que vous avez interrogées envisagent une baisse de 10% de leurs effectifs. C'est beaucoup. 10% ou plus. Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que ça sous-estime complètement l'impact sur l'emploi et sur le social. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle est caractérisée par des effets retards. C'est pour ça qu'on n'est pas sereins sur 2021. Effets retards qui ont une bonne raison, c'est que le gouvernement a pris des mesures rapides et efficaces pour protéger les entreprises pendant le confinement et après le confinement. Cette mesure, tout le monde le sait, elles ne sont pas éternelles. Et donc, on s'attend à quoi ? Effet cloche, quoi, un peu. Effet cloche. En juillet, le nombre de défaillances d'entreprises a baissé. Oui, mais vous avez vu les derniers chiffres qu'on a eus aujourd'hui sur les redressements d'entreprises. Il y a beaucoup plus de liquidations désormais à la rentrée. Avant, c'était deux tiers. Maintenant, les trois quarts vont au tapis parce qu'elles arrivent dans un état catastrophique. Voilà, absolument. Et donc, on s'attend, si vous voulez, pour 2021 à sans doute une augmentation de 25% des défaillances. Et indépendamment des défaillances, dans les grands groupes, les PME, les ETI, tout le monde sait que cette protection, elle n'est pas éternelle. Et donc, il y a des plans de réorganisation qui sont en cours. On peut donc s'attendre, malheureusement, indépendamment d'une deuxième vague, une montée du chômage substantielle en 2021. Sur l'organisation générale, les entreprises ont conscience qu'il faut changer leur mode de travail. Elles sont plutôt favorables au télétravail. Oui, mais là, le président vient de dire que finalement, ce serait que deux à trois jours par semaine. Il ne change pas de stratégie. Pas d'obligation. Alors, pas d'obligation. Vous savez, le rôle du chef d'entreprise dans cette situation, il est compliqué. Il se trouve qu'hier, chez Ben, on avait notre meeting mondial des partenaires. On avait Ilham Khadri, la PDG de Solvay, qui nous disait, écoutez, on lui posait la question, c'est comment de gérer cette crise pour un grand PDG ? Elle disait, il faut avoir à la fois l'œil sur le microscope, parce qu'on doit gérer le problème des masques, on doit gérer le problème des clients qui ne sont plus livrés, parce qu'on ferme les frontières. Et il nous faut un télescope pour dire comment on va travailler différemment à l'avenir, comment on va continuer à investir, comment on va continuer à développer nos programmes de RSE. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est comment je jongle avec le court terme et avec le long terme. Sur le télétravail, un des résultats de l'étude, c'est que c'est un changement fondamental qui se prépare. Ce n'est pas un accident de circulation dû au Covid. On avait avant... Ça fait débat ce que vous dites, parce qu'on voit qu'en France, contrairement à d'autres pays ? Parce que ce n'est pas simple. On est revenu davantage au travail physique que dans beaucoup d'autres pays. Oui, alors les situations sont très contrastées. Ce que je voulais dire quand même, c'est que vous avez 60% des entreprises qui n'étaient pas des adeptes du télétravail, qui réfléchissent aujourd'hui à une organisation où il sera soit généralisé, soit mis en place de façon partielle. Merci Olivier Barchat, le président de Ben & Company, administrateur de Sintec Conseil. Merci pour ces datas.